Waouh, c'est de l'excellent travail, c'est vraiment exactement ça, on peut voir que ça fonctionne très très bien. DeepSync vient tout juste de lancer une nouvelle version, la DeepSync V3.0.3.24, aussi appelée plus simplement la version 3.1. Mais le lancement s'est fait dans une certaine discrétion, aucune annonce officielle et aucun benchmark partagé par l'équipe. Mais ça n'a pas empêché la hype de monter. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ce modèle est massif, 700 gigas, open source, sous licence MIT. Et selon les premiers retours, il serait particulièrement impressionnant en mathématiques et en coding. Autant dire que DeepSync est clairement sur la bonne voie pour la sortie très attendue de DeepSync R2 en avril. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur DeepSync R2, n'hésitez pas à aller la consulter. Des benchmarks réalisés par la communauté montrent que la version 3.1 pourrait surpasser Claude 3.5, voire même 3.7 en maths et en code. Ce qui est franchement énorme. Certains vont même dire qu'il s'agirait du meilleur modèle non-resonning du moment. Bref, ça donne envie de tester tout ça. Mais avant ça, cher nerd, je compte sur toi pour t'abonner à ma chaîne. Donc là, on peut voir sur X qu'on a une comparaison de plusieurs animations qui ont été réalisées entre DeepSync V.1 O3 Mini et DeepSync R1. Et effectivement, on peut voir que l'animation qui a été générée par DeepSync V3.1 est très, très réaliste et très fluide. Donc, c'est plutôt alléchant, on va dire. Et j'avais aussi un autre exemple que j'avais envie de vous montrer. C'est bien le 3D Cub Runner que j'ai trouvé sur X aussi. Donc là, on peut voir que ça a aussi été généré par DeepSync V3.1 très récemment. Et regardez, on peut voir la qualité. C'est très fluide. Les graphismes sont beaux. Là, on a aussi un autre qui est vraiment très intéressant. Un genre de Space Invader. Ou en gros, on est censé incarner la petite boule verte. Et on doit tout simplement éviter les astéroïdes. Sachant que tout ça a été généré à partir d'un simple prompt. C'est vraiment très impressionnant. Si vous voulez accéder à DeepSync par vous-même, n'hésitez pas à vous rendre sur DeepSync.com. Vous faites Start Now. Et vous allez pouvoir commencer à générer ce que vous voulez directement. Faites bien attention de ne pas cliquer sur DeepSync R1. Parce que du coup, vous ne serez plus sur la nouvelle version V3.1. DeepSync V3.1 est aussi disponible sur OpenRouter. Donc là, une fois arrivé sur OpenRouter, vous faites Add Model. Comme d'habitude, vous mettrez tout ça en description. Ne vous inquiétez pas. Là, vous avez bien DeepSync V3.0.3.24 Free. Donc, vous cliquez dessus et vous pouvez commencer directement à générer des prompts. Voilà, les amis. Maintenant, vous savez comment y accéder. On ne va pas perdre de temps. Et on va se rendre directement sur la petite liste de prompts que j'ai réalisé. Pour tester notre chère mise à jour de DeepSync. Donc là, vous avez les prompts. Ici, vous en avez 9. Et c'est ici qu'on va dire si c'est une réussite ou un échec. Donc, si c'est une réussite, vous connaissez la musique. On met une petite couleur verte. Et si c'est un échec, on va mettre une petite couleur rouge. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, on va laisser en blanc. Et on va copier le premier prompt. Donc, créer une application web en utilisant HTML, CSS et JavaScript qui permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs dépenses et revenus mensuels. Puis de visualiser les données. On va se rendre sur OpenRouter. On va faire Start Message. Je vais coller le prompt. Et c'est parti. On peut voir que c'est assez lent et c'est normal. C'est un modèle qui vient de sortir. Donc, j'imagine qu'il y a énormément de gens qui sont en train de l'utiliser. D'ailleurs, si vous l'utilisez dans la version chat, c'est possible que ça vous dise server is busy. Donc, en gros, le serveur est occupé parce que vraiment, énormément de gens sont en train de le tester. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est un peu lent. Il va falloir être indulgent là-dessus. La génération est donc terminée. J'ai bien collé le HTML ici, le CSS ici et le JavaScript ici sur CodePen que je vous mettrai aussi en description. Donc là, on a bien notre budget mensuel qui est vraiment très, très bien fait. On a revenu, dépense, solde. Donc, on va faire un test en direct pour voir si ça fonctionne. Donc là, revenu, on va faire. On va dire qu'on a bien une catégorie. On a bien salaire montant. On va dire qu'on a fait 2000. Voilà, pas de description. Et voilà, on va faire ajouter. Super, excellent. Donc là, on a bien le tableau avec le salaire qui s'est mis à l'intérieur. On a bien 2000 euros qui sont rentrés. On peut supprimer l'action. C'est pas mal du tout. Maintenant, voilà, ici, c'est bien mis. C'est assez impressionnant, franchement, ce que ça vient de faire assez rapidement. On va faire au niveau de la dépense. On va choisir. On va dire, imaginons qu'on a dû payer notre logement. On a payé 600 euros. Voilà. Donc là, c'est bien pour le 1503 2025. Ajouter. Et voilà, la dépense s'est bien mis à l'intérieur. On a bien le solde. C'est vraiment très impressionnant. Vraiment très impressionnant. Super, les amis. Donc là, honnêtement, pour le premier prompt, c'est une réussite. Il mérite bien sa couleur verte ici. On va passer directement au deuxième prompt. Ensuite, on va passer au deuxième prompt qui est créer le jeu de la vie Game of Life de John Conway. Donc en gros, le jeu de la vie de John Conway, c'est un automate cellulaire inventé en 1970. C'est un jeu sans joueurs où une grille de cellules évolue selon des règles très simples. Donc on va essayer de reproduire ça avec DeepSync V3.1. Donc normalement, ça devrait fonctionner sans problème. Vu les capacités qu'ils promettent avec DeepSync V3.1, ça devrait fonctionner sans problème. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc on va essayer ça tout de suite. Voilà. Donc on va lui préciser quand même en Python. Et let's go. Donc Game of Life a fini d'être généré. J'ai créé le fichier Python. Je l'ai mis sur mon bureau, comme vous pouvez le voir ici. Et on va l'exécuter maintenant. Donc là, j'ai lancé la commande. Statue en pause. Ah d'accord, fallait appuyer sur la barre espace. Ok. C'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. On peut voir que ça fonctionne très très bien. Et c'est vraiment impressionnant. Le jeu Game of Life a vraiment été reproduit. Mais vraiment très très bien. On retourne donc sur la liste. Et on va bien le cocher en vert. Voilà. Et on va passer au troisième. On va donc maintenant passer au troisième. Qui est créer une représentation SVG d'une manette de PlayStation. La dernière fois que j'avais fait ce test avec un autre modèle, ça n'avait pas fonctionné. Ça m'avait fait n'importe quoi. Donc là, j'espère que DeepSync V3.1 ne va pas nous décevoir et nous faire quelque chose de ressemblant. Ça m'a l'air assez carré, en tout cas, au niveau du code. Et ça m'a l'air aussi assez rapide. Voilà. Donc, c'est terminé. Je vais copier le code. Me rendre sur SVG Viewer pour voir nos SVG en temps réel. Et on va faire coller. Oh là là. Je stresse. Waouh. C'est de l'excellent travail. Non mais attendez. C'est de l'excellent travail. C'est vraiment super. Bien fait. Écoutez, là, on ne perd pas de temps. Le troisième prompt, c'est haut la main. C'est une réussite. On va passer donc au prochain prompt qui va être Résoud l'équation suivante. Donc là, ici, on a l'équation 5x²-20x plus 15 est égal à 0. On va le laisser travailler. On peut voir ici le processus. Donc, simplification, factoriser l'équation, résoudre x, la solution finale 1 et 3. Donc, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, c'est une réussite. Et on continue avec les couleurs vertes. Nous allons donc passer au prochain prompt qui est un train part de la ville A à 8 heures à une vitesse de 60 km heure. Un autre train part de la ville B à 9h30 à une vitesse de 90 km heure en direction de la ville A. La distance entre les deux villes est de 300 km. A quelle heure se rencontre-t-il ? Connaissez-vous la réponse ? On va demander directement à Dipsic V3.1. On a bien notre réponse. Donc, c'est très intéressant parce qu'on peut voir le processus, définir les variables. Train 1, train 2, la distance entre A et B, donc 300 km. Calculer le temps écoulé avant les départs du train numéro 2. Tac, tac, tac. Super. Calculer la vitesse. Et la réponse finale, 10h54. C'est bien ça. Je vous invite à vérifier par vous-même et vous me direz vos réponses en commentaire. En tout cas, c'est une réussite. Donc, on va mettre du vert. Ensuite, prompte suivant. Identifie et corrige le bug dans la fonction Python suivante qui est censée retourner la somme de tous les nombres pairs d'une liste. Donc là, on a bien ici la fonction Python avec un bug, une erreur à l'intérieur. Et on va lui demander de faire le travail. Alors, ça m'a fait ça plusieurs fois. Erreur nulle, receive no content. Je ne sais pas exactement pourquoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire copier. On va faire rafraîchir la page. Open new room. Et on va lui refaire la requête. Normalement, voilà, ça fonctionne. Ça corrige le problème. Il y a deux bugs fournis. Donc, on a bien une réponse correcte et très, très bien expliquée. Vraiment très, très bien expliquée. On a la fonction corrigée juste ici. Ils nous donnent même un exemple d'utilisation. Donc, pareil, c'est du très bon travail. On va rajouter une pastille verte. Nous voici ensuite sur l'avant-dernier prompt. Une entreprise vend trois types de produits. Produit A, 15 euros l'unité. Produit B, 25 euros l'unité. Produit C, 40 euros l'unité. Si un client dépense exactement 500 euros en achetant un mélange de ses produits, quelle combinaison possible peut-il avoir acheté ? Donne au moins une combinaison valable. On a vraiment une excellente réponse de sa part avec un processus. On peut voir bien le processus de réflexion ici. Il ne nous a trouvé pas une, mais deux combinaisons possibles. Donc, je suis assez surpris qu'il en ait trouvé deux. 5 fois A, 9 fois B, 5 fois C, 2 fois A, 6 fois B et 8 fois C. Donc, excellent travail. Je suis vraiment agréablement surpris par V3.1. Et nous allons passer au prompt dernier, un prompt de logique. Vu ce qu'il nous a fait avant, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Mais on n'est jamais trop sûr de rien. Donc, lit le passage suivant, puis répond à une question sans le relire. Sophie a rendu visite à sa grand-mère à la campagne. Elle a cueilli sept tournesols dans le jardin et a trouvé trois chatons qui jouaient près de la grange. Sa grand-mère lui a donné une tarte aux pommes chaude et elles se sont assises ensemble pour regarder le coucher de soleil. Combien de chatons Sophie a-t-elle vu ? Sophie a vu trois chatons. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Eh bien, écoutez les amis, c'est un perfect. Vraiment un perfect. Je suis très satisfait de V3.1. Je vous laisse aller faire vos propres tests. Rendez-vous sur OpenRouter. Vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement. N'oubliez pas de vous abonner, de me poser vos questions en commentaire et on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Gros bisous.